Le LHC est leader du championnat de hockey sur glace. Le Lausanne Sport, lui, est deuxième égalité du championnat de Super League de football. Pour une ville comme Lausanne, un canton comme le canton de Vaud, c'est tout simplement exceptionnel d'avoir ces deux clubs phares à ce niveau. Pour l'occasion, on a réuni les deux présidents de clubs. On va évoquer avec eux leur avis sur cette situation, leur vision de l'avenir et l'état des relations entre les deux clubs qu'on dit quasi inexistantes. Allez, on y va ! Il marche quoi ? Pourquoi ? C'est important ! Ouais, t'as l'air décontracté ! Bonjour M. Debreu, M. Joseph. Bonjour ! On est avec vous aujourd'hui, le président du Lausanne Sport, le président du Lausanne Hockey Club, pour parler de la réussite des clubs lausannois en ce début de saison. On va commencer tout de suite avec vous, M. Joseph. Quand vous regardez ce classement de Super League, vous voyez le Lausanne Sport 2ème ex aequo. ça vous procure quoi, comme émotion ? D'abord, on voit Val qui est beaucoup beaucoup plus haut. On voit que derrière, il n'y a pas tant de points de différence. Par contre, au-delà du classement, c'est le contenu de ce qui est fait sur ce premier tour, sur ces neuf premiers matchs. Et c'est vrai que le sentiment que ça peut donner, c'est d'avoir confiance dans l'avenir. Les objectifs ont changé ou pas ? Non, les objectifs, c'était vraiment de… Quand vous montez, c'est de… On l'a vu le premier match contre Grasshopper, il y a eu un non-match, parce que les joueurs d'abord, ils avaient à eux tous peut-être 30 matchs de Super League, si Marguerat n'était pas sur le terrain. Donc c'était appréhender cette ligue. Mais avec de nouveau le travail qui se fait, le concept de jeu que le coach a mis en place, je crois que les joueurs ont vite pris confiance. Ils se sont retrouvés une ligue plus haut sans y voir beaucoup de différence. Simplement, ils devaient élever leur niveau. Ils avaient certainement encore la marge de ça. Et ensuite, ils ont vu qu'ils étaient capables de faire des bonnes choses et peut-être que le match gagnait à Sion. Je crois que c'était le troisième match, les a mis en confiance. Même si on a perdu 7 à 2 à Young Boys, voilà. Il y a des hauts et des bas, mais il y a toujours du contenu. Et je suis persuadé que c'est que comme ça qu'on peut faire grandir notre équipe, nos jeunes et les joueurs qui sont venus nous renforcer. Patrick Depreux, il y a des choix qui ont été faits au Lozen Sport qui ont payé. Chez vous, on peut dire aussi que Dan Ratouchny a apporté vraiment aussi quelque chose de différent. Je crois que l'équipe, enfin c'est toute l'équipe sportive qui est extrêmement motivée. C'est sûr que Dan a réussi à développer les talents de nos joueurs. Et c'est là qu'on voit qu'au fond, c'est une question aussi psychologique. Un travail qui est fait qui est absolument admirable. Je crois que la première personne qu'il faut remercier, c'est Yann Alston. Parce que c'est quand même lui qui a... Ça fait un certain temps déjà qu'on discutait avec différentes possibilités d'entraîneurs. Et ça n'a pas été facile de faire en sorte que Dan vienne chez nous. Je crois que c'est un choix magnifique. C'est quelqu'un d'extrêmement solide, fiable, modeste. Et toute l'équipe est comme ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est très heureux d'être là où on est. Ça c'est évident. On ne pouvait même pas en rêver. On commence à se dire que vraiment, ce travail d'équipe, c'est extrêmement payant. Mais c'est de loin pas notre seule préoccupation. On a énormément de préoccupations aux Américains Clubs. Vous le savez, c'est notre dernière année à Malais. Nous devons financer le patinoire provisoire. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail, je peux vous dire. C'est essayer justement de faire en sorte que ces deux ans se passent le mieux possible, qu'ils soient le plus agréables. C'est là-dessus qu'on est focalisés. Et on est focalisés aussi sur notre avenir après. Donc maintenant, on doit faire un énorme travail comme une entreprise. On doit savoir exactement comment on gérera les 4-5 prochaines années. Et tout le travail, mon travail, je dirais, du travail du conseil et de la direction administrative est focalisé là-dessus. Le sport est très bien en place avec Yann, Dan et toute l'équipe. Et donc là, on est sans oublier Franzen et tous les gens qui travaillent dans ce club. Ça se passe très très bien. Je pense qu'ils ont une très grande latitude de travail. Mais encore une fois, mon souci principal, c'est d'amener le LHC dans cette nouvelle patinoire avec une organisation qui est pérenne. Je suis persuadé qu'on peut y arriver, mais il y a du travail. Et ça veut dire qu'il y a des compétences encore qui nous manquent. Il y a une augmentation de tout le travail qu'on doit faire avec des collaborations, probablement, au niveau de la restauration, au niveau de la réception. Donc vraiment, là, on est entré dans une machine qui est énorme. Absolument énorme. Mais je pense qu'on va y arriver. Les deux clubs phares de la ville, du canton même, qui proposent un jeu alléchant qui est au sommet de son classement respectif. Ça vous inspire quoi, Alain ? Moi, je pense qu'on veut dire qu'il n'y a pas de miracle. Les gens payent des billets pour venir voir un match de hockey, un match de foot. C'est beaucoup d'argent pour des familles. C'est cher. Alors, ils peuvent s'abonner. C'est moins cher aussi, mais je crois là. Et ils veulent un spectacle. Le résultat, le 2 à 1 est triqué. Ils veulent venir voir. Ils payent pour un spectacle. Et aujourd'hui, la réussite sportive passe certainement par la compétence des staffs techniques et des directeurs techniques qui ont cette approche-là, cette connaissance-là. Mais il faut faire un jeu vers l'avant. Il faut construire. Je pense que le LHT, pour ce que je connais peu du hockey, mais je vivais quand même quelques fois à ce qui s'est passé avec leur entraîneur précédent, a permis aussi au LHT de se construire et d'être solide défensivement. Donc, d'apprendre à gagner des matchs. Et aujourd'hui, ils ont certainement, a priori, trouvé le coach qui va donner cette touche complémentaire de spectacle. Et souvent, le spectacle est payant parce que ça libère des énergies positives. Et je pense que c'est ce que l'on vit dans nos deux clubs depuis le début de la saison. Pourvu que ça dure. 100% d'accord. Vous avez la panthèse aussi, des fois ? Pas encore, mais ça va venir, n'est-ce pas ? Mais j'ai déjà beaucoup à faire avec le LHT. D'accord. Parce que c'est assez récurrent, nos matchs. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur Dupreux parlait un peu du futur. Il se projetait vers cette nouvelle patinoire. Il y a aussi un nouveau stade qui doit arriver à Lausanne. C'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de franchir un palier dans le développement. Et vous attendez beaucoup de ça. Alors, comme l'a dit Monsieur Dupreux, c'est un passage qui est déterminant pour tous les clubs sportifs. Maintenant, une nouvelle patinoire, un nouveau stade, c'est d'abord un encouble. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que c'est une baguette magique. Il y a beaucoup de clubs de foot, puisque je connais mieux ce secteur-là, qui se disent qu'il y a un nouveau stade qui arrive, on aura plus de spectateurs, la vie est belle. Et on voit tout ce qui se passe et c'est toujours l'inverse. Toujours Servette, Neuchâtel, Vienne, Thoune, c'est compliqué. Donc, pour nous, c'est un outil de travail indispensable, mais qu'il faut savoir gérer et faire gérer par des professionnels. Et c'est de ce que l'on entend du LHC, puisqu'on aura à peu près nos enceintes au même moment. Je crois qu'on a ce même défi-là, ce même souci de pérennité, puisqu'on passera la main un jour et on doit, et c'est ça le gros du travail. Et c'est plus facile de le faire si le sportif va bien. Donc, c'est vrai qu'on peut s'en soucier moins du sportif, juste aller au spectacle voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que nos défis de nos deux clubs, c'est de réussir cette transition dans les nouveaux stades. Vous parliez de terme, c'est 2019-2020. Vous pensez que ce serait possible de remplir ces deux enceintes dans une ville comme Lausanne, en même temps ? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une ville comme Lausanne ou un canton, comme le canton de Vaud, parce que c'est le canton dont il s'agit en réalité, avec passé 700 000 ou 800 000 habitants, peut parfaitement se permettre d'avoir deux clubs sportifs qui ne font pas la même chose. Ça ne fait pas long d'un doute. Après ça, c'est une question de travail, de spectacle, de qualité de ce qu'on offre. Parce que c'est aussi ça, c'est la qualité de ce qu'on offre, c'est l'ambiance. Ça, c'est un élément absolument essentiel. On a une chance aujourd'hui. On a un noyau de supporters qui est absolument phénoménal. D'ailleurs, je porte une écharpe aujourd'hui. C'est un petit pain d'œil pour les remercier de ce qu'ils font. Je pense que ça va continuer. C'est quelque chose auquel je tiens, en tout cas, personnellement beaucoup. La partie debout du LHC, c'est une partie extrêmement importante. On l'a vu, je crois, lorsque nous avions quelques petits problèmes avec notre ancien actionnaire, quand la section Ouest n'est pas là, on entend parler les joueurs. Donc, il faut se rappeler de ça. Je pense que c'était une très bonne leçon, pas seulement pour notre actionnaire, mais aussi pour nous. Donc, finalement, ça, c'est un élément que je tiens à faire continuer à vivre. Et je crois réellement, d'après ce que je vois, des potentialités, des demandes, des questions qui nous sont posées déjà, ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner certainement assez bien. Alors, on voit que le LHC arrive à naviguer avec un budget de 12-13 millions. Suffisamment, comme les Rolls-Royce. On est envieux. Est-ce que le LS souffre aussi, peut-être pas, des fois, de soutien financier au niveau des sponsors, de la concurrence du LHC ? Alors, non, parce que de nouveau, je pense qu'on a passablement de sponsors communs. De toute façon, le fait est là. Le LHC fonctionne bien, très bien. Le LHC revient à bien fonctionner, refonctionne bien. Et il y a de la place pour deux clubs et deux sports majeurs. Ça, je n'ai pas de doute. Et si le LHC était en première ligue ou que le Lausanne Sports serait en première ligue, je ne suis pas sûr qu'ils auraient 3 millions de budget en plus ou nous, inversement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, M. Dupré aussi relevé. C'est vrai que le hockey, par le spectacle, par l'enceinte, par ce que ça amène comme émotion, on est vite d'un gaule à l'autre. C'est aujourd'hui quelque chose qui n'y a pas aujourd'hui. Ça a toujours plu aux Lausannois et aux Boudois. J'y allais déjà, gamin, à mon choisi. Donc, c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais, quasiment jamais à un match de hockey. Au foot, c'est plus récurrent. J'ai aussi souvent évoqué le problème de la télévision. Maintenant, ils ont une frange de supporters important qui fait du bruit et qui amène une atmosphère, une ambiance fantastique dans la patinoire. Nous devons travailler à faire venir aussi des gens plus jeunes. On y essaye. Je pense que ce qu'on est en train de faire va dans ce sens. Maintenant, si j'avais quelque chose à prendre du LHT, ce serait ceux-là-là. Et je les amènerais à la fronthèse. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, chez nous, on commence à ne plus entendre les joueurs. Donc, c'est bon signe. Vous partagez un peu ce point de vue ? Tout à fait. Je crois qu'on tire... On a deux cordes différentes, mais c'est le même principe, la même direction, bien sûr. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut entrer dans le concret de tous les jours. C'est ça qui est important pour nous. Parce que bon, bien sûr, c'est des théories et ce qu'il faudrait faire, etc. Mais maintenant, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Ça veut dire qu'on doit déjà se projeter sur les quatre prochaines années. Comment on va s'occuper de la restauration ? Comment on va louer nos loges ? À quel tarif ? De quelle manière ? Avec qui ? C'est ce qu'on fait en ce moment. En plus du fait qu'on n'a pas encore commencé. On met à l'enquête maintenant la patinoire provisoire. Et qu'il faudra la construire assez vite. Mais là, bon, on sait aussi. On a un challenge maintenant, mais qui est infernal. Parce que chaque jour compte, chaque mois compte. Et on ne peut pas se permettre de se louper. Mais au final, c'est une espèce de purgatoire. Mais c'est aussi un très bon exercice. Parce que ça nous permet de visualiser ce qui est important de ce qu'il est moi. À l'époque, on parlait… On était amateurs avant. Il faut bien le dire. C'était des clubs amateurs. Et ça nous a coûté peut-être beaucoup de déboires. Parce que ça allait un petit peu à la vague comme je te pousse. Aujourd'hui, vis-à-vis des engagements qu'on a par rapport aux autorités, il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis en jeu. On ne peut pas se permettre d'être amateur. Donc, on doit être crédible et dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Voilà. Ça change. Mais est-ce qu'on peut imaginer une collaboration entre les deux clubs ? Peut-être. À l'époque, il y avait des billets combinés. Il y avait des choses comme ça. Peut-être que ça amènerait aussi les gens de Malais, un peu plus de gens de Malais à la Pontelle. Écoutez, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais rien n'est impossible. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par s'occuper de brouter autour de notre piquet, si je peux dire. Non, mais je pense que c'est juste. Bien sûr. Aujourd'hui, on voit que contre Bâle, on avait plus de 6000 spectateurs. Il faut que ça soit récurrent. De nouveau, le public du LHC, il a souvent été évoqué, c'est un état de fait. Mais il n'y a pas à envier, à jalouser. Il y a à essayer de produire quelque chose d'attractif. Et les gens viendront. J'ai aussi souvent évoqué, beaucoup de gens qui aiment le hockey vont à la patinoire ou s'y intéressent. Beaucoup de gens qui s'intéressent au foot ne viennent pas encore à la Pantelle. Et je pense que c'est ces gens-là qu'on doit reséduire. Et je pense, de nouveau, que le stade sera quelque chose d'important. Mais d'abord, le jeu qu'on va faire d'ici là. Et puis, je suis quand même curieux parce que pour moi, il y a cette piste d'athlétisme qui est très belle une soirée par année. Mais cet éloignement du spectacle fait qu'il y a moins d'émotions. Mais de nouveau, aujourd'hui, je suis convaincu. On le voit, les deux clubs marchent bien. Aussi bien dans la formation que dans les premières équipes. On essaye tous de se professionnaliser. Et vraiment, je pense que c'est gagnant pour les deux. Il ne faut pas souhaiter que le malheur de l'un ne fera pas le bonheur de l'autre. L'autre devra toujours travailler, toujours être percutant, toujours être performant. Et c'est vrai que voilà, des fois, on regarde, on dit ok, ils sont super bien quand nous, on est super mal. Alors oui, il y a un petit côté, on se dit pas mince, mais c'est passager. Et si on va tous bien, voilà. Et si on va tous bien, voilà. On a été en Ligue A, en Super League, quand ils étaient encore en Ligue B, il n'y avait pas. Le sport à Lausanne doit marcher et c'est une dynamique positive. On a parfois l'impression que c'est du néant, en fait, entre les deux clubs. On ne voit jamais, par exemple, sur les réseaux sociaux, le LHC féliciter le LS pour sa troisième victoire de suite. Non, je ne crois pas, je crois qu'on l'a fait. Oui, il me semble que je l'ai vu assez récemment. Non, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je fais des SMS, alors pas au président, je n'ai pas son numéro, mais j'ai fait des SMS à leur directeur général, à leur directeur sportif que je côtoie des autos. Et c'est vrai que c'est des SMS sincères parce que, ben voilà, c'est un beau travail. On a la même fierté. On est le même content. Mais vraiment, il n'y a pas d'animosité entre ces deux clubs. Mais pas du tout. Il y a simplement qu'on doit chacun commencer par gérer nos propres affaires avant de... Puis on ne va pas se permettre de donner des conseils l'un à l'autre. Voilà, ça, c'est sûr. Chacun connaît bien son secteur, etc. Je pense que, comme l'a dit le président Joseph, une des clés de votre succès futur, c'est aussi le confort. Bien sûr. C'est la pontaise, bien reconnaître. Ce n'est pas toujours très confortable. Alors, nous, on a vécu longtemps dans un stade provisoire. On n'était pas provisoire, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a essayé de l'aménager au mieux. Mais de nouveau, le spectateur veut aussi un certain confort. Je ne suis pas pour... Il y a du confort, confort. Mais on voit aussi ce qui se passe en Angleterre ou au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, les gens, la population, ils ne vont plus parce que tout est trop cher. Et puis tout est feutré. On ne doit pas avoir ça. On se perdrait en faisant ça. Et ce n'est pas l'esprit du canton et de la ville. Mais on doit... Et le nouveau stade nous apportera ça à nous de bien l'utiliser. Mais ce côté business est quand même devenu fondamental. Confort business, VIP, toutes ces rentrées financières-là dans une infrastructure neuve. Donc, c'est un des éléments. Ce n'est pas comme la section debout, la partie debout est fondamentale. Donc, nous dire, mais vous focalisez là-dessus. Absolument pas. C'est un des éléments, bien sûr. Il faut qu'il y ait une partie qui soit confort. Forcément que si vous louez une loge, qu'est-ce que vous voulez de cette loge ? Quand vous êtes partenaire commercial, vous voulez que ça fasse plaisir à vous inviter. Donc, vous avez envie qu'ils soient reçus dans un truc qui est sympa, agréable, d'accès. Voilà. Qu'ils aillent passer une bonne soirée. Donc, c'est ça qu'on essaye de leur fournir en échange de leur support. Voilà. Mais la bonne soirée, il y a aussi toute l'ambiance de ballet qui compte. Donc, pour que cette ambiance soit là, il faut aussi dire aux gens qui font cette ambiance, on a envie de vous aider. Peut-être qu'on ne fait pas assez, on va réfléchir à ça. Je pense que l'élément essentiel, ce sont nos supporters. Oui, oui. Je crois qu'on va axer, et je crois que c'est aussi d'ailleurs la volonté de notre nouvel actionnaire, qui connaît bien le sport, et ça m'a fait très plaisir quand je l'ai rencontré, c'est ce sentiment de dire qu'il faut axer sur les supporters. Et je suis sûr qu'on peut faire mieux et plus. Voilà. C'est juste parce que qui c'est qui viendra toujours à la patinoire au stade ? C'est les supporters. Le reste, c'est quand les affaires iront vraiment moins bien, ce sera peut-être plus difficile de louer des loges. Mais quand la crise économique ou l'économie fonctionnera plus difficilement, le supporter, il voudra toujours venir se distraire. Et je pense vraiment que c'est lui, la personne dans la loge VIP, si elle n'a pas le supporter qui crie, qui fait du bruit, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, on a besoin de nos supporters pour attirer aussi des partenaires qui viennent dans le cadre d'un business sportif. Et c'est vrai que c'est très important. Vous disiez que vous enviez peut-être en ce moment, montrer l'échappe, montrer ses supporters. Est-ce que vous enviez aussi l'actionnaire peut-être de pouvoir compter sur quelqu'un qui… Non, non, mais attendez. On n'a pas une tirelire avec nous. On a quelqu'un qui veut développer ce club. Et je ne crois pas que c'est quelqu'un à qui on peut dire, voilà, il nous faut un chèque de ceci ou cela. Pas du tout. On doit absolument structurer tout notre business de telle sorte que, comme on l'a toujours fait, on soit non pas rentable, mais en tout cas, comme on dit en bon français, break even. Ça veut dire qu'on arrive à couvrir nos charges. C'est déjà pas mal. Petit à petit, ce qu'on aimerait faire, c'est augmenter nos revenus pour pouvoir justement améliorer aussi l'enveloppe de l'équipe sans aussi dépasser des éléments qui sont absolument dingos, comme dans certains clubs où on fait n'importe quoi. Finalement, je ne citerai pas de nom, mais avec des résultats qui ne sont pas toujours à la clé. Je pense qu'il y a un travail de fond beaucoup plus important que vous faites aussi sur les juniors. Mais ne croyez pas qu'on a un actionnaire qui s'appelle Jackpot. C'est un actionnaire raisonnable. C'est le gage ou une assurance. Oui, il l'a quand même dit, dans le colonne notamment, qu'il serait toujours là. Et puis qu'il serait ouvert aussi à certains investissements si on lui démontrait... Mais moi, je suis sûr que le Lausanne Sports, s'il veut, trouvera le même genre d'actionnaire. Après, ouvert à des investissements, pour moi, ce n'est pas ouvert à des dépenses. Un investissement, c'est quelque chose qui se construit et qui est rentable. Aujourd'hui, pour ma part, comme je l'ai dit, c'est ma dixième saison. Mon plaisir principal, c'est de travailler sans moyens, avec peu de moyens. Et c'est ça qui est grisant, qui peut être grisant et qui est satisfaisant. Et si un jour, il y a plus de moyens, c'est comme si vous êtes éduqué comme il faut. On sort à faire avec plus de moyens. Moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, on est à un budget à peu près à huit millions. Si vous donnez au Lausanne Sports, Jackpot nous donne deux millions, deux millions et demi. De plus, on pourra faire très bien. Et finalement, il y a des clubs qui vivent avec 20, 25 millions. On a des joueurs qui partent de chez nous, qui gagnent quatre fois plus le même joueur. Il y a des choses qui se font dans des clubs où il n'y a plus de structures, pas de lignes. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, ce n'est pas un purgatoire. Vous avez évoqué le mot purgatoire pour les saisons. Il faut de l'énergie, il faut du courage, mais c'est un sacré défi. Le purgatoire, c'est la patinoire provisoire. Avant d'arriver à la patinoire nouvelle, on a ce passage qu'il faut qu'on négocie. Ce qui n'est pas évident, mais ce sera peut-être très sympa. C'est enrichissant. De toute façon, on apprend de ces choses nouvelles, de ces contextes nouveaux. Je crois qu'il y a des présidents qui mettent plein d'argent. Ils y retrouvent du plaisir. C'est comme pour des voitures. Il y a des présidents ou des actionnaires comme je le suis avec mon entreprise qui ont du plaisir à faire que ce club-là soit rentable, ne perdent pas d'argent. C'est ça le vrai défi. Le reste, il faut être un vrai badin ou passionné de foot ou hockey. Ce n'est pas mon cas. J'aime beaucoup ça, mais il y a d'autres intérêts qui me préoccupent plus. Est-ce que vous avez l'impression d'occuper les mêmes fonctions ? En tant que président de Lausanneau des Clubs ? Je ne peux pas juger ce que fait M. Joseph dans son bureau. Moi, ce que je vous dis, c'est que je préside un conseil d'administration de gens que nous avons sélectionnés soigneusement et qui tirent tous à cet élément essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que le sport soit bien organisé pour qu'il fonctionne. Et après, nous, on doit se préoccuper de l'avenir du club. Donc, c'est ça ma fonction. Je pense que vous avez cette même fonction. Ma fonction, c'est en effet pas de payer de ma poche, même si je le fais un petit peu, mais pas dans les proportions probablement de M. Joseph. Mais que je salue au passage parce que c'est très bien. Mais bon, notre actionnaire, Ken Stigney, a voulu rester en retrait parce qu'il ne veut pas être dans le business jour après jour, ce qui est assez logique quand on habite en Californie. Donc, notre but, c'est de lui faire rapport, de lui expliquer quels sont nos objectifs et de voir s'il les partage. Évidemment que s'il ne les partageait plus, on se trouverait dans une situation un peu plus délicate qui est différente de la vôtre, dans le sens que moi, je veux dire, si j'ai un actionnaire qui ne me dise pas du tout comme ça qu'il faut faire, eh bien, je n'ai plus qu'à attirer ma révérence, voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'il est très content de ce qu'on fait. Il comprend très bien dans quel but. Et d'ailleurs, quand il est venu dans le club, c'est parce qu'il a bien compris ce qu'on voulait faire. Mais tout reste à faire, c'est ça. Mais je pense que je me réjouis, enfin, je ne me réjouis pas de vieillir, mais je me réjouis de voir dans 5 ans comment on sera, comment ça fonctionnera. Je suis très optimiste, je suis optimiste de nature. Moi, quand j'ai des trucs qui ne plaisent pas, eh bien, ma foi, je fais le gros dos. Mais je pense que dans 5 ans, ça peut être un truc magique, un truc qui est pérenne. C'est ça qui m'intéresse. J'aimerais qu'on sorte de cette espèce de cercle où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tombe en faillite, on recommence, c'est épouvantable. On perd du temps, de l'énergie, il faut que ce soit beaucoup plus solide. Alors, déjà, il paraît qu'il ne faut pas trop le dire, mais je ne mets pas d'argent. Mais vraiment, il paraît que ce n'est pas vendeur, mais ça ne fait rien. Moi, je ne sais pas. Mon entreprise, l'entreprise de mon frère et moi, on met en moyenne une centaine de milliers de francs par saison en sponsoring. On a des bâches publicitaires. C'est l'argent, mais ce que je veux dire, ce n'est jamais pour combler un trou. C'est dans un budget sponsoring. Même quand je n'étais pas actionnaire avec Goudjaf Collet, qui était président actionnaire, je mettais ces montants-là pour faire connaître l'entreprise, pour soutenir le club, bien sûr. Donc, on est un sponsor. C'est en gros une centaine de milliers de francs par année. C'est beaucoup d'argent, mais c'est raisonnable avec notre entreprise et jamais pour combler un trou. Maintenant, probablement que la différence, une des différences, c'est que M. Depreux est président d'un conseil d'administration et fonctionne comme un vrai conseil d'administration avec un actionnaire puis un autre. Aujourd'hui, depuis trois ans, nous sommes actionnaires avec l'entreprise. Et en étant actionnaire, on dit que c'est ses sous, c'est son investissement. Il y a probablement un côté peut-être émotionnel complémentaire ou d'enjeux complémentaires, mais je suis sûr que le travail se fait de la même manière. Et ce que je retiens aussi, et c'est ce qu'on me reproche, et c'est pour ça que tu le dis aussi, je dois fonctionner plus comme un président de conseil. Pour moi, je suis d'abord actionnaire. Je suis d'abord le propriétaire. Donc, je dois faire attention comme mes entreprises. Et en fait, ce qu'attendent les gens autour de nous et dans mon comité, dans le comité qu'on a constitué, c'est des administrateurs et ils doivent être considérés. Et je dois apprendre à pratiquer comme un conseil et avec un conseil d'administration. Donc, je demanderai peut-être deux, trois conseils. Mais comme il a dit qu'il ne se donnerait pas de conseils. Merci. Je rigole. J'irais voir maintenant, mais c'est ça. Je pense que vous n'avez pas vraiment de leçon à recevoir sur la manière de gérer un conseil. Je suis sûr que vous le savez. Olivier Stigné, qui est actionnaire, parlait d'un rêve, c'est de devenir une référence en Europe. Bien sûr, dans la nouvelle patinoire, donc plus tard. Est-ce qu'on a des ambitions élevées à ce point-là du côté du LS une fois dans le futur stade ? Est-ce qu'on pense déjà à un développement comme ça ? Non, mais on a envie d'être ambitieux. De nouveau, pour ma part, mon souci, comme je l'ai dit, c'est le stade et c'est le futur actionnaire. Moi, je suis dans une réflexion, ça peut être demain matin ou en sortant ici, mais je dois penser à l'avenir du club. Et l'avenir du club, il se passera avec le et les suivants. Donc l'ambition aujourd'hui avec l'actionnaire actuel, c'est de faire une bonne transition jusqu'au nouveau stade, de se maintenir et de s'établir comme il faut en Super League, de faire du jeu et des résultats si possible. Et puis, en foot, l'Europe, en Suisse, c'est compliqué, mais pas très compliqué puisque quatre équipes sur dix la font. Mais moi, je n'ai jamais eu d'ambition européenne. Je n'ai pas un plaisir particulier et je pourrais me contenter d'un excellent championnat. C'est tous les jours et la Coupe d'Europe, il y en a qui s'excitent de ça. C'est bien pour nos clubs, mais c'est pas ce qui me... Moi, c'est vraiment la première équipe au quotidien et le championnat suisse. Vous pourriez arrêter votre activité de président une fois installé dans le nouveau stade ? C'est un peu ça l'idée. Alors moi, depuis un moment, si je trouve pour le bien du club, vraiment, et peut-être de ma famille aussi, un beau, pour le futur propriétaire qui a cette ligne parce que j'ai une responsabilité de transmission de ce patrimoine qui nous appartient mais qui est public, je le fais en sortant si je croise la bonne personne. Mais vraiment, mais c'est pas que je veux m'en débarrasser, que je veux plus. C'est que ça fait un moment et je pense que nos moyens sont ceux qu'ils sont, ils ont certaines limites. Et si on trouve des moyens complémentaires avec des gens ambitieux et si possible des gens qui sont par ici, et bien je pense qu'on doit y réfléchir et sachez que j'y réfléchis à chaque fois qu'on me sollicite. Et j'essayerai vraiment de pouvoir et d'avoir le privilège de pouvoir attendre de le transmettre à la bonne personne par la suite. Donc rien de pressant, mais si vous êtes intéressé, c'est moi. Et vous, vous voyez continuer aussi ? Non, non, ben moi j'ai des engagements si vous voulez. On attend de moi que je continue ce que j'ai commencé, c'est pour ça que je reste parce que j'aime ce club, j'ai pas envie de laisser le chantier en plan de cette manière-là. C'est surtout le contact avec les autorités qui s'est établi, qui a été, ça prend du temps de tisser des liens, de se faire confiance, de savoir qui fait quoi, qui paye quoi, etc. Et c'est quelque chose, c'est un processus maintenant qui est bien en manche. Et évidemment, je pense que ce serait assez malvenu de dire, ah ben ça m'intéresse plus, je vais faire autre chose. Donc il faut que je termine ce que j'ai commencé et après on verra. Clairement, ça veut dire que j'aimerais amener ce club dans ce nouveau stade. Si mon actionnaire le veut, il peut changer d'avis. C'est vrai. Merci messieurs d'avoir accepté d'évoquer un peu la situation actuelle, vos relations et le futur. Je vous souhaite bonne fin de saison et bonne suite à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.